Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue sur ce nouveau Webflow Tips. Aujourd'hui, on va voir comment créer des éléments déplaçables sur Webflow, comme ceci. Ça se fait en quelques minutes, donc on va voir ça maintenant sur Webflow. C'est parti ! Ok, donc aujourd'hui pour notre projet, on va procéder en trois étapes. Tout d'abord, on va mettre en place notre scène, avec notre background, notre typo et nos trois images. Ensuite, on va ajouter du custom code pour pouvoir déplacer nos éléments. Et ensuite, on va customiser notre curseur pour que quand on passe en over sur ces images-là, l'utilisateur puisse voir que ces objets sont déplaçables. Donc, on va tout d'abord ajouter une section que l'on va appeler IrrSection. Je vais dire à cette section, tu prends 100% de la largeur, 100VH qui veut dire 100% de la hauteur, peu importe l'écran, qui s'adapte à tous les écrans. Donc ça, c'est important. On ajoute notre background verre. On ajoute notre background verre, ici. Ensuite, on va ajouter nos trois images. Donc nos trois images, moi je les ai construites de manière à ce que ça fit dans une grille. Donc, on va créer une grille. On ajoute la grille dans notre section. Bon, pour l'instant, on a une grille de deux colonnes et de deux lignes. Donc c'est parfait. On va l'appeler Grid. On sélectionne notre IrrSection et on ajoute une Flexbox. Et on clique sur Aligner, Centrer, Justifier, Centrer. Comme ça, notre grille est Aligner, Centrer. Donc maintenant, on va ajouter nos images. Donc, on ajoute une Div. On va l'appeler Card Product. Et là, je vais prendre la dimension de mon image principale qui est de 326 sur 418. Donc, 326 par 418. Là, je sélectionne ma Div. Et je clique pour prendre les deux lignes, en fait. Comme ça, on voit déjà que la composition de notre grille est dans la même lignée que notre visuel. On aura une image principale ici et deux petites images ici. À l'intérieur de cette Card Product, on va ajouter une image. On choisit l'image. Ici, parfait. Ça va changer. On choisit l'image. Parfait. Et je vais dire à cette image, tu prends 100% de la largeur de ta grille, de ta Div, et 100% en hauteur de ta grille. Et on met bien évidemment l'image en cover pour qu'il n'y ait pas de déformation. Comme ça, notre grille est parfaitement ajustée. Après, on va ajouter une nouvelle Div pour nos deux petites images. Donc, que l'on va appeler Card Product 2. À l'intérieur de notre Card Product, on va ajouter notre image. On choisit notre image. Ici. Et on va dire à notre image, tu prends 100% de la largeur de ta grille et 100% de la hauteur de ta grille. Mais là, on voit que ça ne marche pas. Parce qu'il faut lui donner aussi les dimensions. Donc, on va ajouter une largeur de 326 sur 192. 326. 192. Voilà. Parfait. Et là, on va dire à notre image de se mettre en cover. Comme ça, il n'y a pas de déformation. Donc, parfait. Donc là, on clique sur notre Card Product 2. On la duplique. Parfait. Donc là, on peut voir, et c'est ce qui est bien aussi en faisant les tutos, c'est qu'il y a une petite erreur au niveau de la marge. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va sélectionner Card Product et Card Product 2. Et on va enlever la hauteur. On va lui dire d'ajuster sa hauteur automatiquement. Et on va sélectionner Card Product 2. Et on va lui dire d'ajuster la hauteur automatiquement. Comme ça, les marges sont bien et les contenus sont ajustés ensemble. Donc, là, c'est parfait. On peut remplacer cette image-là. Voilà. Et là, notre grille est prête. Donc, maintenant, on va ajouter le texte. Donc, pour cela, on va créer une nouvelle D. Dans la Trio Section. On va l'appeler Grab Text. On va lui dire, tu prends... On va la mettre en position absolue pour qu'elle soit indépendante de tout autre contenu. J'ajoute à l'intérieur un H1. Je copie mon texte. J'ajoute une classe. Title. Title. Et je peux changer la couleur. Parfait. Donc, là, par exemple, on a notre grille... Pardon. Là, on a notre wrapper texte qui est en position absolue. Il passe par-dessus notre grille sans avoir de Z-index. Mais s'il y a plusieurs éléments dans notre compo, c'est mieux de mettre un Z-index de position. Et par exemple, de dire à notre wrapper texte d'avoir une position de 10. Et à notre grille, que l'on passe en relative pour pouvoir mettre un Z-index, on lui met une position de 5. Parce que, par exemple, si on met une position de 15 à notre grille, voilà, on voit que ça passe par-dessus notre collection. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, ça tombe bien. On va déjà dupliquer Card Product 2. Comme ça, on aura Card Product 3. Et là, on va sélectionner Card Product. On va lui donner une position relative. Et là, on va pouvoir commencer à jouer sur les positions. Donc, par exemple, dans ma compo, on peut voir que la photo est décalée. Donc là, on va essayer de reproduire la même compo. Donc, on va mettre le décalage. C'est plus un décalage comme ça. Et ici, sur notre carte, on la passe. On relative. Et Card Product 3, on la passe en relative. Donc là, on a notre composition avec Card Product 1, Card Product 2 et Card Product 3. Donc là, il va être temps d'ajouter du costume code pour pouvoir déplacer ces éléments. Parce que pour l'instant, on peut voir que ça ne marche pas. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais prendre ce code. Je vais le copier dans ma home. Ici. Donc, en fait, ce code veut dire ici, c'est le nom de notre classe. Et en fait, on va dire que cette classe est tout simplement Draggable. Donc, ça veut dire qu'elle est déplaçable. Donc, à la place de Draggable, on met, par exemple, Card Product. Je clique. Je publie. Je publie. Je teste. Tadam. Ça marche. Et vu qu'on n'a pas mis les autres classes, on peut voir ici que les autres ne marchent pas. Mais on peut voir que cette image est déplaçable. Donc, c'est super. Donc, on revient sur notre compo et on va ajouter Card Product 2 et Card Product 3 au code. Donc, on revient au code. On revient dans Before Body Tag. Donc là, on va ajouter notre Card Product 2 et Card Product 3. Card Product 2, virgule. Card Product 3. Je clique sur Save. Je publie. Et là, c'est super. Nos éléments sont déplaçables. Pour que l'expérience utilisateur soit bonne, il faut que quand on passe en Over sur nos éléments, il y ait une invitation à déplacer l'élément parce que là, je ne sais pas que les éléments sont déplaçables. je sélectionne Card Product. Je descends tout en bas. Je vais dans Curseur et je sélectionne Grave. Pareil pour Product 2. Je sélectionne. Je change mon curseur en Grave et dans Card Product 3. je descends tout en bas. Je sélectionne Grave. Comme ça, je publie. Et quand je passe en Over sur mes éléments, il y a une invitation au drag. Donc là, c'est parfait. Notre effet marche bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Le site est clonable sur mon profil Webflow dont vous pouvez réutiliser et vous amuser à customiser. Si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas à me laisser des messages ici sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ou si vous avez des suggestions de Webflow Tips, n'hésitez pas à me les envoyer comme ça, je pourrais vous aider. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao ! !